Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Code Lisa ou Wire Science en VO. C'est une série américaine en 88 épisodes de 24 minutes sur 5 saisons, créée par Robert K. Weiss en 1994. En France, la série a été diffusée à partir du 17 mars 1995 sur France 2 et rediffusée sur MCM, NRJ12 et Game One. La série est l'adaptation du film Une Créature de rêve ou Wire Science en VO de 1985. Deux potes arrivent au lycée en espérant ne plus être les nerds moqués qu'ils étaient dans leur classe d'avant. Gary Wallace, joué par John Mallory Asher n'a qu'une chose en tête, la fête et surtout les filles. L'école c'est pas son truc, il cumule les mauvaises notes, contrairement à son pote Wyatt Donnelly, joué par Michael Manassery, qui est un féru d'informatique, bon élève et particulièrement intelligent. Mais le premier jour de lycée, ils se font bisuter et comprennent que rien ne va changer. En rentrant chez Wyatt, le soir, ils regardent la fiancée de Frankenstein et c'est là qu'ils ont l'idée saubrenue de créer une fille parfaite pour eux sur l'ordinateur. Wyatt se colle à la tâche, Gary l'est de plus pour le physique de la fille et la magie au pair. Il crée Lisa, joué par Vanessa Angel, une magnifique femme dotée de pouvoirs magiques très intelligente. Mais Loïc s'écale un fort caractère et ne va pas laisser ses créateurs faire ce qu'ils veulent d'elle. Elle va les éduquer à travers des péripéties rocambolesques, les deux ados ne vont pas être déçus du voyage. Elle peut exaucer des vœux mais leur durée est limitée dans le temps et à durée variable et aussi aux effets pas toujours désirés par les garçons. Mais le grand frère de Wyatt, Chester Polomino Donnelly, surnommé Chet, joué par Lee Tergensen, viendra mettre aussi son grain de sel dans ses aventures. Il a pour habitude de faire les pires coups à son frangin et ne va pas s'en priver. Mais il subira la magie de Lisa et quand il apprendra son existence, il tentera d'abord de la draguer lourdement mais Lisa lui fera aussi subir les pires épreuves pour qu'il s'améliore et devienne un bon gars. Une autre personne se retrouvera souvent pris dans la magie de Lisa, c'est le principal Clive Rodolphe Scampi, joué par Bruce Charchot. C'est un homme souvent dans la lune. Chet et lui se déteste au plus haut point et il est toujours à le surveiller malgré qu'il ne soit plus au lycée. Et on La série a été produite par St-Clars Entertainment avec Universal TV. Elle est donc l'adaptation du film Warrior Science de John Hughes. Tout a été gardé en l'état, l'histoire et les personnages. Le casting a quand même été changé et John Hughes n'a pas été impliqué dans le projet de cette adaptation de son film. Robert Coweste n'a même pas crédité John Hughes dans la série. Et les showrunners étaient Tom Spécialise et Aaron Cross. Ils ont quand même fait une mention dans l'épisode pilote de la série où Gary affirme que créer Lisa est possible parce qu'il l'a vu dans un film de John Hughes. C'est le seul crédit qu'il aura. Donc le film, lui, est basé sur la bande dessinée pré-code de 1951, Mad of the Future d'Alfred Stein, paru dans le magazine du même nom. Et la série en est donc un dérivé et a donc les mêmes origines. La série a été diffusée donc sur la chaîne USA Network qui devait diffuser les 88 épisodes. Mais sa baisse d'audience l'a fait arrêter avant la fin de la diffusion des six derniers épisodes. Les Américains ont dû attendre une année pour voir la fin de l'histoire sur une autre chaîne, Siffy Channel, qui a décidé de passer six épisodes en 1998. Surtout que là, la série a une vraie fin. Et comme d'hab, tout le monde ne l'a pas aimé. Mais elle se finit. Et en France, on n'a pas eu de problème de diffusion. Tous les épisodes sont passés à la télévision. L'acteur Seth Green a passé l'audition pour jouer le rôle de Gary. Il a été dans les finalistes, mais il s'est fait doubler par John Mallory Hacher qui a eu le rôle. Et Seth aura, lui, droit à un petit rôle, dans l'épisode 1 de la saison 2, Le Virus. L'actrice Kelly Lebrouc, qui jouait Lisa dans le film, s'est vue proposer de reprendre son rôle dans la série. Mais elle a tout simplement refusé. Carrie Leiser, l'une des scénaristes de l'équipe, a aussi joué le rôle de Miss Karmichal. Elle a déclaré, je cite, « Warrior Science s'est révélé être le travail le plus enrichissant, car il m'a permis de prendre conscience que je possédais le plus de compétences qu'une simple actrice capable de créer des monologues pour elle-même. Cette expérience m'a transformé en véritable écrivaine, car elle m'a demandé d'écrire sur des sujets qui étaient éloignés de ma propre expérience. » Comme quoi, une série qui pourrait être jugée sexiste, en cette époque 2024, a été écrite par quelques femmes, et certaines ont pu trouver ça enrichissant. L'actrice Joyce Belyphan, qui joue Emily Wallace, la mère de Gary Wallace, et la vraie mère de John Asher, qui joue Gary Wallace. Et c'est pas le seul membre de la famille des acteurs, a passé dans la série. Jennifer Mazaneri, la sœur de Michael Manazeri, viendra jouer la version féminine de son frère Wyatt Donnelly, dans l'épisode 5 de la saison 1, « Le mystère féminin ». L'actrice Vanessa Angel rencontra son mari sur le plateau de tournage. Il lui a été présenté par Lee Terkjensen, celui qui joue chat. Et c'est pas la seule à avoir rencontré l'amour sur le plateau. John Archer a rencontré sa femme, Vanessa Lee Archer, qui jouera des rôles différents dans 5 épisodes. Et il restera avec elle seulement 2 ans, le temps de la série. Et puis plus tard, il ira se consoler avec l'actrice Jenny McCarthy. Vanessa Angel devait quitter la série, car elle avait passé le casting de Xena, et elle avait été retenue pour jouer le rôle. Mais une simple grippe l'a empêchée de prendre l'avion pour la Nouvelle-Zélande, et c'est comme ça que Lucy Lawless avait été choisie pour jouer Xena, et que Vanessa a dû finir la série con Lisa. Mais les studios, eux, avaient déjà anticipé son départ, et envisageaient de la remplacer, et plusieurs actrices étaient en liste pour ce rôle, comme Yasmine Blit, Daphne Zamanos, et Amber Lynn. La série va être remplie jusqu'à rabord de références au cinéma, aux séries, et à la pop-culture en général. Il y a pêle-mêle des références à Itty l'extraterrestre, Superman, Batman, Star Wars, Retour vers le futur. Des fois c'est seulement une phrase, et des fois c'est carrément des scènes reprises et parodiées, comme dans l'épisode Quantum Wyatt, où Wyatt saute du corps en corps, comme Sam Beckett, dans la série Code Quantum. D'ailleurs, Michael Manassery a joué un épisode dans Code Quantum. Et il y a aussi un épisode qui parodie Disney, et le génie de Aladin. Dans un autre épisode, ils vont caricaturer Alerta Malibu, et Vanessa Angel ira d'ailleurs jouer deux épisodes dans cette série bien plus tard. Ils vont aussi parodier X-Files, et ils se nommeront même. Scoulder et Molly et la VF mettra même les voix des doubleurs de David Duchovny et Gillian Anderson pour appuyer cette parodie. Dans l'épisode 3 de la saison 18, ils parodieront la saga des James Bond. Un autre épisode lui fera référence au catch, avec quelques catchers qui passeront faire un caméo. L'épisode 11 de la saison 4 est une parodie de Ace Rider. Le suivant, donc le 12, de la saison 4, lui, est une parodie des films de zombies. Et il y en a encore plein d'autres. Je vous les laisse les découvrir. Rien que pour ça, la série Vole des Tours. Et la série elle-même s'est faite parodier, son pilote par Kevin Hart, dans le film Extreme Movie de 2008. Le personnage de Marcia Donnelli, la mère de Wyatt, sera jouée par deux actrices différentes. Pour les cinq premiers épisodes où elle apparaît, elle sera jouée par Melanie Bright, en saison 1 et 2. Et elle sera donc remplacée par une actrice plus connue, Melanie Charloff, que l'on retrouvera plus tard dans Parker Lewis, ne perd jamais, dans le rôle de Musso. D'ailleurs, le ton délirant qu'a la série Parker Lewis, se retrouve aussi dans Code Lisa. Et c'est en partie à cause de Robert Lloyd Lewis, qui est producteur sur les deux séries. Et il y a aussi un autre acteur en commun dans les deux séries, c'est Girit Graham, qui fera un caméo dans le rôle du docteur Victor Frankenstein, dans Code Lisa. Le lycée où vont les deux compères, se nomme Faber Heights School, est en fait la tour de l'horloge, qui a été utilisé dans la trilogie mythique Retour vers le futur. Les trois acteurs de la série, Michael Madasseri, John Asher et Lee Tangersen, ont repris leur rôle de Code Lisa dans une autre série d'animation, nommée Duckman, dans l'épisode 4 de la saison 3. L'épisode se nomme Color of Noct. Je préviens pour cette petite anecdote, elle va spoiler le secret du proviseur, donc sautez au time code que je vous indique si vous ne voulez pas l'entendre. Donc, dans ce fameux dernier épisode, on apprend que le principal scampi est en réalité le père de Jet. Il est le résultat de la relation précédente de la mère de Wyatt Donnelly, Marcia, juste avant qu'elle épouse Wayne Donnelly. Et on comprend pourquoi il était toujours sur le dos de Jet durant son enfance. Et Wyatt est bien le fils de Wayne et de Marcia, qu'ils l'ont eu après leur mariage. Voilà la liste des acteurs et des guests connus qui sont passés dans la série. Si j'ai oublié votre chouchou, comme d'habitude, les coms sont là pour ça. Donc, il y aura Emma Gofield, Dennis Richard, Christopher Mayer, King Kong Bundy, Ron Dashir, Nancy Young, Bruce Campbell, Marissa Gonglan, Aeb Vigola, Adam West, Marianne Thompson, Michael Clark Duncan, Krista Allen, Esther McComb, Sophia Milow, Dwight Skull et Seth Green. La série a inspiré une autre série plus récente de 2006 qui se nomme Génial Génie. Ils reprennent le concept, mais au lieu de mecs qui créent une fille parfaite, ce sont des filles qui créent un mec parfait. La série a duré 78 épisodes sur 4 saisons, mais au vu des quelques passages que j'ai pu regarder, c'est vraiment destiné aux enfants. Et c'est diffusé sur Nickelodeon, donc il n'y a pas de place pour le doute. Si vous voulez la voir, allez-y, mais ça ne doit pas être fameux. Et comme beaucoup de séries des années 480, une rumeur de remake ressort régulièrement, mais rien n'aboutit jamais. La dernière en date date de 2017, et on ne savait même pas si ce serait un film ou une série qu'il voulait faire en remake. Donc on verra bien dans le futur si ça finit par arriver ou pas, mais bon, comme d'habitude, ça risque d'être pas terrible. La série, elle, n'a pas l'air d'avoir d'autres adaptations. Les commentaires sont là si je me trompe, j'ai pas trouvé de livre, ou de jeux vidéo, ou que sais-je. Pour les produits dérivés, c'est pareil, y'a pas spécialement grand-chose, à part les posters et des tasses, y'a peut-être des t-shirts, donc si vous avez des infos, les coms sont là pour ça, et je pourrais les rajouter plus tard dans une autre vidéo. La chanson du générique de la série est Warrior Science, interprétée par le groupe de New Wave Américain Wango Bongo. C'est la même que celle du film, sauf que là, ils ne sont pas crédités au générique. Le reste de la musique, lui, est faite par Peter Brunstein, qui a fait un bon paquet de BO2 séries bien connues. Pareil, je n'ai pas trouvé la bande originale de la série en disque, donc je ne sais pas si elle est disponible quelque part. Y'a celle du film, si ça vous intéresse, et le film est aussi disponible au vrai. Voilà pour la musique. J'ai adoré cette série à l'époque. Peut-être parce que les deux acteurs qui jouent Gary et Wyatt sont tous les deux nés en 1978, comme moi. Ce qui facilite grandement l'identification. Sérieusement, quel ado n'a pas rêvé de faire pareil qu'eux, et qui n'a pas fantasmé sur Vanessa Rangel ? Ne mentez pas, on l'a tous fait. Assumez un petit peu. Et la série est toujours délirante. Les effets spéciaux sont pas mal pour le genre, ça vieillit évidemment, mais ce n'est pas grave, c'est toujours regardable. Et toutes les références sont top. Faut l'avouer, on ne pourrait plus refaire une série comme ça à notre époque. Tout serait aseptisé, avec un discours à la noix par-dessus, donc je vous conseille fortement le revisionnage. La série est disponible en DVD à un prix pas trop cher pour l'instant. La version US a vu ses deux premières saisons remasterisées en 2017. Pour ceux qui sont bilan, ça peut être sympa à regarder. Par contre, elle n'est pas sur les plateformes de streaming classiques, donc système D si vous voulez l'avoir sans trop dépenser d'argent. Partagez-moi vos souvenirs de cette série dans les commentaires. Partagez aussi la vidéo un maximum. Faites les trucs de YouTube, les pouces, les abos. Il y a les abos soutiens pour ceux qui veulent voir les vidéos en avance et soutenez la chaîne. Et allez, super merci pour les petits pour moi, ça fait toujours plaisir. Et sinon, moi, je vous dis à une autre vidéo. Bye bye !